coucou j'espère que tu vas bien je te retrouve aujourd'hui pour un message des guides message de ton guide message de tes guides que souhaiterait-il te dire c'est un sujet qui m'a été proposé par l'un d'entre vous sous la dernière vidéo youtube dans les commentaires n'hésitez pas si vous avez des envies particulières de sujets de vidéos ce sera avec plaisir je vous avais déjà fait un là dernièrement message ouvert que souhaiterait on te dire mais là je vais vraiment axé sur les guides notamment pour les personnes qui ont posé des questions à leur guide d'une manière intentionnelle que ce soit lors de prières de méditation voilà et que vous attendez une réponse avec des synchronicités des signes peut-être que cette vidéo en est un et aussi un message aussi pour les personnes qui n'ont pas demandé forcément de messages de leur guide mais des fois effectivement ils peuvent avoir des choses à nous dire alors même que voilà nous on est vraiment pas concentré là dessus mais ils peuvent avoir effectivement des messages à transmettre notamment peut-être sur des choses que l'on ne voit pas ou voilà des choses qui devraient avoir leur importance en ce moment donc pour ce message qui est évidemment général et intemporel je vais te proposer ces deux choix ce sont deux obsidiennes le premier choix c'est l'obsidienne moucheté donc avec des sortes de points c'est le choix 1 et l'autre obsidienne c'est l'obsidienne flocons de neige alors on dirait ils l'appellent flocons mais moi je trouve que ça ressemble quand même beaucoup aussi à des fleurs les les petits motifs donc je te laisse choisir tu peux en choisir un et revenir plus tard pour écouter le deuxième si jamais voilà tu sens qu'il ya un potentiel il ya des messages pour toi dans les deux tu peux voilà en écouter un ou plusieurs c'est vraiment comme tu le souhaites peut être aussi un message par rapport à une thématique et un autre par rapport à une autre c'est à toi de voir à toi de voir comment ça te parle réfléchis pas trop et je te mets le minutage en barre d'infos et je te retrouve tout de suite avec le tirage choix 1 pour toi qui a choisi l'obsidienne moucheté que souhaiterait-on te dire qu'est ce que ton guide tes guides souhaiterait te dire aujourd'hui donc je prends l'oracle de la paix c'est un oracle que j'adore pour les messages des guides je trouve qu'en termes de vibrations est tout à fait dedans c'est très élevé vibratoirement assez pur assez toujours très très positif il ya des cartes effectivement qui vont évoquer quand même des choses négatives mais c'est transmis avec énormément de douceur j'aime beaucoup cet oracle allez que souhaiterait on dire à la personne qui a choisi l'obsidienne moucheté message de ton guide allez oh l'espace du coeur alors ici tout de suite il te parle de ta sphère émotionnelle ici j'ai le côté effectivement chakra du corps du corps chakra du coeur affecte alors tu vois c'est un lapsus mais bon selon moi lorsqu'on est dans le cadre d'un tirage de cartes il n'y a pas de de lapsus c'est plutôt pour moi plutôt des des actes manqués de de voilà d'une volonté qui nous communique un message en plus ici j'ai 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 utilisé le mot du corps alors peut-être qu'effectivement il y a un impact d'une crispation en fait pour moi il ya une il te parle d'une crispation au niveau émotionnel qui impacte négativement ton corps ça peut être un état de stress ça peut être des angoisses ça peut être aussi certains comportements compulsifs que tu peux avoir pour évacuer des tensions ça peut être des insomnies enfin j'entends en fait qu'il ya un impact sur ton corps en fait ton coeur impacte ton corps et vraiment le fait que ce soit le coeur qui importe impacte le corps pour moi c'est vraiment lié à un état global donc un état vraiment de stress d'angoisse alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous voilà quelque chose de médical au niveau du coeur et voilà ça va être un message vraiment très spécifique pour certains par rapport à l'organe du coeur mais moi je ressens vraiment quelque chose de global ce que le chakra du coeur c'est le chakra de l'équilibre c'est celui qui au centre on distingue généralement sept chakras principaux et effectivement le chakra du coeur est vraiment pile au milieu on en a trois au dessus trois en dessous et le voilà donc c'est vraiment le centre en fait de l'équilibre de l'harmonie en fait c'est un peu la colonne vertébrale en fait un au niveau énergétique et alors effectivement là on voit bien la crispation au niveau du coeur donc ça peut être effectivement dans le domaine sentimentale qu'il ya des choses qui te perturbe ça peut être au niveau familial ça peut être tes rapports aussi avec des collègues ou avec des institutions extérieures peu importe mais ici j'ai du relationnel en du coeur quelque chose qui te tient à coeur et qui voilà te stress et t'impacte négativement alors je vais à nouveau regarder la carte voir s'ils ont d'autres informations alors ici j'ai la notion des perturbations extérieures j'ai notamment mon regard qui bloque ici sur je sais pas si tu peux le voir on a plein de petites gouttes ici qui tombent vers le vers le sol et on voit qu'effectivement bon alors j'ai cette notion de protection au niveau du coeur alors est-ce que tu ne serais pas dans une période où tu as tendance à te protéger peut-être que tu emploies des mécanismes de défense par rapport à une personne par rapport à une relation par rapport à les autres aux autres en fait d'une manière générale comme si quelque part en fait ce que je ressens avec cette notion de perturbateur extérieur c'est que en fait je ressens cette phrase de ok je vais me protéger pour ne plus être abîmé alors il peut y avoir effectivement là ce que j'entends de la part de ton guide ou de tes guides c'est effectivement un besoin de repos au niveau du coeur donc ça peut être voilà prends ton temps ne va pas trop vite si voilà je sais pas tu sors d'une histoire ne te précipite pas pour aller tout de suite vers une autre histoire ça peut être aussi si tu es en relation avec quelqu'un et bien prends un petit peu de temps pour te reculer par rapport à cette situation parce que là vraiment j'entends la priorité et ça c'est le message principal de ton guide la priorité ça va être effectivement de rétablir le coeur j'entends rétablis le coeur et en fait ce que j'entends c'est que effectivement pour rétablir ce coeur des personnes extérieures peuvent venir t'aider mais si tu sens que je sais pas cette personne te pique ou que cette personne tu vois elle a des bonnes intentions globalement mais tu ressens que quelque part ça te fatigue plus qu'autre chose ça peut être un message justement de de stopper en fait de vraiment te protéger de prioriser le bien-être de ce coeur j'entends aussi remet à demain remettre à demain n'est pas forcément une mauvaise chose pour toi en ce moment parce que j'ai vraiment la priorité de réparation ici de ton équilibre notamment émotionnel j'entends aussi la notion de la tristesse je vois notamment encore une fois avec ces formes là la notion de gouttes alors ça peut être aussi là en fait tu vois ces gouttes elle c'est comme si en fait c'est à l'envers que tu vois la forme d'une goutte d'eau c'est quand elle tombe vers le bas c'est plutôt la 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 base donc la pointe vers le haut et la base vers le bas donc et là en fait ce que je ressens c'est peut-être que certaines personnes essaient de d'implorer auprès de toi de la tristesse alors peut-être pour certains aussi une forme de manipulation de ça ne va pas aide moi réconforte peut-être que autour de toi tu as des gens qui te sollicitent pour apaiser leur coeur ou qui dans des cas un peu plus négatifs se victimise ou se font plaindre et pour que tu leur accordes de l'importance de l'attention peut être ça aussi pour certains et et là du coup la réponse un le message de ton guide par rapport à cette situation si si ça te parle c'est de te protéger de ne pas octroyer trop de réparation à l'autre parce que la personne qui en a le plus besoin en ce moment c'est toi j'entends je pense que tu es quelqu'un de d'altruiste de profondément entier au niveau du coeur et et je pense que voilà il peut y avoir certaines personnes qui en ont profité slash qui en profite en ce moment et et ne voilà reste focus sur toi sur ton chakra du coeur à toi ça peut être aussi un message de prendre du temps pour toi peut-être que tu culpabilise en te disant mais du coup c'est du temps que je ne passe pas à être une bonne amie à être une bonne partenaire je dis par rapport à je t'avais dit une phrase tout à l'heure et là effectivement ça nous ça me donne l'info d'insister sur ce message la notion de la protection tu peux le voir ce coeur donc il est là il est au centre et autour il ya un gros coeur il ya quelque chose de l'ordre de la protection tout à l'heure je t'ai parlé de l'aspect un peu négatif de voilà protège toi ne dilapide pas voilà tes ressources émotionnelles etc mais là avec ce divin compagnon et c'est aussi un message que j'avais mais que j'ai pas développé c'est cette idée de tuer protéger aussi au niveau du coeur et donc ici avec le divin compagnon on te parle d'un accompagnant ou d'une accompagnante pour ce processus là alors c'est pour moi il va y avoir quand même deux sous sous cas de figure le premier et je pense qu'il va concerner la majorité d'entre vous c'est que autour de toi tu as quelqu'un sur qui tu peux compter peut-être que tu n'oses pas parce que tu peux avoir des difficultés à demander des difficultés à à dire j'ai besoin d'aide je ne vais pas bien j'ai besoin qu'on m'apporte certaines choses il peut y avoir ce genre de difficultés et le divin compagnon donc tes guides te parle effectivement du fait que tu as autour de toi quelqu'un qui pourrait apporter cette aide deuxième message là ça va être un peu plus ciblé et ça va être notamment si tes interrogations tes questionnements en ce moment tourne autour du domaine sentimental et du fait de faire une rencontre importante une rencontre qui correspond à tes attentes pour les personnes qui sont dans ce cas de figure là le message ici de ce divin compagnon est que on va t'apporter un donc là c'est carte à droite donc c'est dans le futur on va t'apporter effectivement un compagnon au niveau du coeur un compagnon au niveau émotionnel là effectivement il n'y a pas qu'un aspect de prédiction je le vois aussi en fait comme un message pour t'aider dans ton état d'esprit à savoir en fait j'ai la notion de l'espoir la notion de l'optimisme peut-être que tu en manques du coup en ce moment et ici ils sont en train de te dire mais voilà peut-être que actuellement ça te semble compliqué ça te semble sombre tu vois là tu te sens seul parce que c'est ça aussi un l'enjeu au niveau du coeur c'est c'est le fait de se sentir seul un chakra du coeur blessé amoindri etc et là divin compagnon c'est on a prévu ici une personne qui justement va pouvoir t'accompagner sur ce cheminement émotionnel et c'est pas simplement une rencontre qui va t'aider à prendre confiance en toi là je vois effectivement la notion voilà divin compagnon c'est qu'il ya une importance capitale ici pour pour ton coeur donc très beau message si tu avais vraiment une interrogation spécifique sur le domaine sentimental et alors j'ai un message encore spécifique par rapport à ce cas particulier pour moi c'est une personne avec laquelle il n'y a pas de lourd passif donc tu vois si toi tu es tu as été blessé ton chakra du coeur a été mis à mal et que c'est notamment à cause d'une histoire d'une personne en particulier voilà c'est pas c'est pas cette personne là c'est vraiment une nouvelle personne parce que là le divin compagnon je ressens vraiment la notion de du coéquipier l'esprit d'équipe quelqu'un qui en fait j'entends les bases tu vois ici ils sont au même niveau ils ont les racines au même niveau il y a un effet miroir de vraiment les choses sont neutres en fait donc pour moi il n'y a pas un lourd passif donc soit tu ne la connais pas du tout ou si tu la connais il n'y a jamais eu de passif amoureux complexe avec avec cette personne les vraiment les les bases sont sont ouais plate neutre un tout ces termes là j'ai aussi la notion là ici je vois une bougie alors ça peut être une ici là hop avec cette petite flamme il peut y avoir aussi un quelque chose une une synchronicité particulier des messages que ton guide pourrait te transmettre à travers à travers en fait l'objet la symbolique de la bougie de la petite flamme donc voilà ça peut être aussi des petits clins d'oeil au quotidien que t'envoie ton guide à travers voilà une bougie peut-être que pour certains ça peut être aussi une confirmation si notamment tu penses que ton guide voilà est associé à telle personne ou à telle entité voilà ça peut être un un une précision supplémentaire mais j'ai la notion d'une communication avec toi via la la notion de la bougie j'ai aussi la notion de la prière qui me vient la notion forcément de l'espoir la notion aussi d'une bougie nous permet effectivement d'apporter la lumière lorsqu'il fait sombre donc la notion de la lueur j'entends lueur d'espoir et lueur qui vient éclairer une situation floue noire alors j'ai un autre message bon j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal de choses à dire sur ce divin compagnon donc là ça va concerner et les personnes pour qui ce compagnon n'est pas spécialement amoureux il y a une personne autour de toi qui peut t'aider qui peut t'accompagner et aussi pour les personnes cette ce divin compagnon niveau sentimental j'entends cette personne aura un type sera un petit peu plus difficile d'accès que toi c'est ce que j'entends parce que tu peux le constater ici ça pour moi c'est toi et ça c'est l'autre personne et ici on voit qu'il y a particulièrement beaucoup de feuilles beaucoup de c'est pas des ronces mais il y a il y a quelque chose qui recouvre cette personne quelque chose en fait qui n'est pas visible au premier abord peut-être que cette personne ne te démontrera pas immédiatement tout ce qu'il ou elle ressent voilà il peut y avoir un message un peu spécifique d'identification par rapport à cette personne voilà pour ton message je vais m'arrêter là j'ai l'impression qu'on avait beaucoup de choses à te dire et je pense que j'aurais même pu continuer encore un moment en tout cas moi ce m'aura fait très plaisir de transmettre ces messages aujourd'hui je t'envoie évidemment beaucoup de belles pensées parce que bon j'ai quand même eu un message un petit peu de de peine et de crispation ici au niveau du coeur donc voilà je t'envoie plein de belles pensées ça va aller en tout cas tes guides ton guide voilà sont hélas derrière toi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi ce choix 1 si ça t'a parlé n'hésite pas évidemment aussi à mettre un pouce ça prend une seconde c'est gratuit moi ça me fait toujours hyper plaisir ça encourage mon travail et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et je te dis à bientôt dans une prochaine guidance bisous choix 2 pour toi qui a choisi l'obsidienne flocons de neige allez c'est parti et donc pour ce tirage je vais utiliser l'oracle de la paix qui est un oracle que j'aime énormément pour les messages de là-haut il est très doux très bienveillant une énergie très haute allez que souhaiterait-on te dire obsidienne flocons de neige choix 2 message de ton ou tes guides c'est la notion de travail dans l'ombre la notion de secret la notion d'une préparation dans l'ombre allez qu'est-ce qu'on a pour toi ah bon on le retrouve on l'a eu pour le choix 1 alors c'était pas dans le même positionnement on l'avait ici à droite alors ce que ce divin compagnon me dit c'est en fait je le ressens ce message comme un message de collaboration d'association qui peut être conseillé et qui peut être prédit c'est-à-dire que si je le ressens un mélange entre un conseil et une prédiction j'entends pour accélérer l'arrivée de ce coéquipier de cette coéquipière n'hésite pas à à privilégier les contacts les interactions relationnelles ici j'ai la notion d'une aide j'ai la notion ouais j'arrête pas entendre coéquipier coéquipière quelqu'un peut-être avec qui travailler quelqu'un à qui demander un avis par rapport à ton projet que t'as montré à personne ça peut être aussi le fait de tout simplement parler communiquer parce que tu as une grosse charge mentale et que ça te fatigue de tout garder pour toi j'ai cette idée voilà de j'entends vraiment ne reste pas seul ouais alors ici j'ai une vague d'émotions il peut y avoir vraiment un sentiment de solitude assez marqué il peut y avoir aussi du coup chez toi qui regarde cette vidéo un profil de l'alpha entre guillemets l'alpha qui est un profil en psychologie qui va tout porter sur ses épaules qui a du mal à demander de l'aide qui a tendance à tout garder pour soi à penser que voilà il ou elle est le seul à pouvoir faire les choses et là vraiment j'entends la notion de déléguer de se reposer de demander de l'aide de simplement demander de l'écoute donc de parler et être écouté enfin j'ai voilà j'ai cette idée de ne reste pas seul dans ta barque j'ai aussi cette idée de c'est une phrase qui est connue je ne sais plus exactement comment elle se formule mais cette idée de tout seul on va plus vite mais à deux ou à plusieurs ensemble on va plus loin j'ai vraiment ici un conseil d'association de ouais ça peut être aussi entoure toi de personnes qui t'inspirent si effectivement ton projet doit être mené seul voilà pour x ou x raison ça peut être voilà mets toi dans un environnement qui sera favorable en termes d'inspiration par rapport aux personnes qui pourraient t'entourer ok j'ai la notion de l'environnement ici qui vit qui vient l'environnement de en fait je te vois travailler sur quelque chose et et c'est comme si on disait les personnes qui sont autour de toi dans un lieu voilà sont importantes peut-être que tu as l'habitude de travailler ce projet je sais pas seul chez toi et bien peut-être que là on te dit ben pourquoi pas aller dans je sais pas un espace de co-working un café co-working dans une bibliothèque voilà mais j'ai vraiment cette idée d'environnement qui va jouer aussi pour toi cette idée de te sentir entourée peut t'apporter davantage de stimulation et d'inspiration de motivation aussi si t'as un petit coup de mou si t'as l'impression que tu tournes un peu en rond je pense que ça peut beaucoup t'aider j'ai aussi cette idée là j'ai un message sur le fond de ton projet je sais pas ça peut être un projet d'écriture ça peut être un projet tu mets en place une entreprise tu te lances à ton compte dans un business dans je sais pas il peut être spirituel il peut être non spirituel peu importe mais ce projet j'entends que pour le fond de ce projet n'hésite pas en fait j'entends à être sûr ou en tout cas à partir du principe que les personnes qui profiteront de ce projet de tout ce que tu vas mettre en place se reconnaîtront dedans ça peut être tu sais notamment si tu te dis je sais pas tu vois si tu poses des questions du genre je ne sais pas si ça va parler je ne sais pas si ça va faire écho voilà là ça va être un message de confirmation de ne t'en fais pas tu trouveras des personnes comme toi tu vois on revient un peu sur le caractère du coéquipier j'entends en fait ça parlera aux gens là c'est vraiment un aspect plus prédictif sur le fond de ton projet ce que tu es en train de mettre en place ça parlera ça fera écho à l'intérieur de l'autre c'est un très beau message prédictif du coup alors ici j'ai un autre message pour les personnes qui ont aussi des interrogations au niveau du coeur au niveau du couple vraiment domaine sentimental ici pour moi il peut y avoir une quelque ça va être un projet une naissance une création commune avec quelqu'un ça peut être un projet de foyer vie commune mariage enfant il peut y avoir de ça pour moi j'ai deux cas de figure donc à toi de voir comment ça parle cas 1 tu ne connais personne tu es célibataire et incessamment sous peu donc voilà dans les cycles qui arrivent pour toi évidemment c'est une guidance générale on prend des pincettes et encore plus sur la temporalité mais j'entends que le ou la partenaire t'apportera des projets communs assez vite je ressens en fait une histoire où ça ira très très vite en termes d'engagement en termes de projets en termes de choses communes premier message et si tu es déjà en couple et que voilà il y a il y a déjà des bases qui sont construites effectivement on te dit vous êtes suffisamment solide et effectivement votre couple est propice à faire naître des choses voilà deux petits messages pour la sphère du coeur si tu avais des interrogations là-dessus j'ai la notion d'une maison aussi alors j'ai un autre j'ai un autre message pour les personnes qui ont des projets dans l'immobilier projet de maison d'investissement dans une structure etc j'entends tu trouveras un collaborateur une collaboratrice il y a ou propose propose à quelqu'un de s'associer à toi dans ce projet et si tu as proposé que tu attends une réponse ici on te dit tu trouveras ce sera favorable ok je pense que on a fait le tour pour cette carte-ci on va aller voir maintenant la deuxième ok l'écoute l'écoute c'est intéressant ici on parle encore de la notion de l'inspiration et du renouvellement en fait j'entends ici comment dire ça si tu as une panne dans ce que tu peux donner dans ce que tu peux créer dans ce que tu peux offrir à l'extérieur peut-être dans le cadre de ce projet ou d'une manière générale dans ta vie peut-être que tu as l'impression que tu tournes un peu en rond eh bien ce que j'entends avec l'écoute c'est nourris-toi va chercher de la nourriture ça peut être des livres ça peut être écoute davantage de podcasts ça peut être fait de nouvelles expériences mais en fait j'entends cette idée de je ne suis pas actif mais je privilégie justement l'apprentissage et le fait de me remplir plutôt que de créer là il est peut-être temps de consommer la création des autres ouais nourris-toi vraiment nourris-toi et ça t'aidera dans ton processus de de création de mise en place de tes objectifs et ils peuvent être voilà ça peut être un projet comme je te disais que ce soit écriture monter une entreprise aller dans une nouvelle voie professionnelle etc ou projet de maison etc mais ça peut aussi être le projet de j'ai envie d'être tel type de personne pour attirer à moi tel type de partenaire et voilà j'ai envie de comment dire ça me mettre à une certaine fréquence pour attirer des personnes qui seront aussi sur cette même fréquence tu vois il y a vraiment cette idée en fait d'élévation cette idée de pour évoluer pour t'élever vibratoirement par rapport à tes plans par rapport à ce dont tu as envie nourris-toi vraiment si par exemple je sais pas moi tu es à la recherche d'un ou une partenaire et bien et que pour cette partenaire ce partenaire tu as envie que ce soit quelqu'un intelligent de réfléchi qui aime tel ou tel domaine et bien toi nourris toi de ces domaines parce que du coup tu vibreras ça et du coup tu vas multiplier les chances d'attirer encore plus vite cette vibration là ouais j'ai vraiment la notion de la fréquence ici pour toi ouais pour augmenter ta fréquence va chercher des à consommer des créations comme je te disais ça peut être des livres ça peut être écouter des conférences ça peut être regarder des films des grands classiques voilà j'ai la notion un peu de la la culture de la de la ouais de la connaissance du savoir qui vont vraiment t'aider à monter comme ça ouais j'ai un message de sagesse aussi et de silence peut-être cette idée alors là j'ai un message combiné avec les deux pour notamment les personnes qui sont à la recherche d'un partenaire de vie donc ça peut être amoureux ou ça peut être aussi si vous vous sentez seul et que vous avez envie de notamment peut-être d'avoir une amie ou d'avoir un ami qui avait quelque chose de solide si effectivement tu recherches un coéquipier une coéquipière vraiment d'un point de vue personnel pour toi évoluer dans ta vie j'entends en fait on pourrait penser que pour favoriser une rencontre avec une nouvelle personne il faut voilà sortir énormément être énormément dans l'extraversion le fait de se nourrir à l'extérieur etc mais en fait non ici le conseil évidemment oui tu forcément c'est plutôt à l'extérieur que tu vas pouvoir rencontrer des voilà des personnes mais ce que j'entends c'est en fait ce n'est pas parce que ce n'est pas en fait ce n'est pas plus tu sors plus tu auras de chance de rencontrer quelqu'un c'est plutôt plus tu travailles sur ta propre vibration plus tu rencontreras quelqu'un parce que ce quelqu'un tu peux le rencontrer à la boulangerie tu peux le rencontrer pendant que tu fais les cours tu peux le rencontrer dans des lieux en fait anodins tu n'as pas besoin d'être dans une démarche hyper active en fait pour rencontrer ce coéquipier cette coéquipière là c'est par rapport vraiment à un contexte de rencontre ouais moi je vois plus en fait un contexte de rencontre qui correspond en fait enfin qui sera dans le cadre de ton enrichissement je ne sais pas tu vas voir un film au ciné tu vas à la bibliothèque tu vas à une conférence enfin il y a un cadre comme ça en fait qui la première ta première idée était un enrichissement intérieur et par ce biais là tu rencontres et c'est pas je vais dans un maximum de lieux pour rencontrer voilà non c'est vraiment dans l'autre sens avec cette écoute j'entends aussi alors un message un peu plus spécifique si tu as une situation complexe au niveau relationnel par rapport à quelqu'un que ce soit dans le sentimental professionnel familial peu importe si tu es dans une situation complexe plutôt que de te débattre plutôt que de te justifier de t'expliquer indéfiniment cette écoute elle te parle plutôt d'un silence comme réponse et du fait justement de laisser parler l'autre parce que j'ai l'impression que dans si tu es si tu te retrouves dans une situation conflictuelle ça ne servira à rien en fait que de suralimenter ça j'ai quelque chose en fait d'assez passif ici avec l'écoute bon j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de cas de figure différents peut-être que ils te parlent tous peut-être qu'il y en a eu un en particulier qui a résonné je vais m'arrêter là je pense qu'il y aurait encore eu des choses à dire ouais mais bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas j'espère que ça aura pu t'éclairer te donner des informations intéressantes peut-être des réponses à tes questions en tout cas moi ça m'aura fait très plaisir n'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait si ça a résonné en toi ça me fait toujours hyper plaisir de te lire tu peux aussi évidemment laisser un pouce ça encourage toujours mon travail ça prend une seconde et pour moi c'est important n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et je te dis à bientôt dans une nouvelle guidance bisous